Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes, aujourd'hui direction Madrid pour le sommet de l'OTAN. L'organisation militaire, créée en pleine guerre froide, n'avait plus d'ennemis clairement identifiés depuis 1991, à tel point qu'Emmanuel Macron l'a disait en 2019 en état de mort cérébrale. Les 30 États membres vont passer deux jours à valider leur nouveau concept stratégique. Constatez que la guerre en Ukraine soude la famille otanienne, réunie par la même menace, Vladimir Poutine, avec deux nouveaux membres qui frappent à la porte, la Suède et la Finlande, sauf qu'il y a un élément perturbateur, Recep Tayyip Erdogan sortent nos cartes. La Turquie est membre de l'Alliance Atlantique depuis 1952, mais n'en a pas toujours respecté les règles. Comme en 2019, lorsqu'Ankara avait fait l'acquisition du système antimissile russe S-400. Dans les premiers temps de la guerre en Ukraine, Erdogan donnait pourtant le sentiment d'être clairement revenu du côté des occidentaux, notamment le 2 mars, en votant la condamnation de Moscou lors du vote à l'ONU. Auparavant, le 28 février, il avait interdit le passage de ces détroits du Bosphore et des Dardanelles aux navires de guerre russes, mais désormais la Turquie d'Erdogan joue un tout autre jeu, notamment sur la question de l'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande, à laquelle Ankara s'oppose. Motif, ces deux pays soutiendraient l'ennemi juré d'Erdogan, les Kurdes. Bloquer Stockholm et Helsinki, voilà qui va dans le sens de Vladimir Poutine. Or Erdogan a besoin de lui pour l'offensive qu'il mène contre les Kurdes au nord de la Syrie. En effet, Erdogan veut les empêcher de constituer une région autonome le long de sa frontière et il souhaite y installer les réfugiés syriens accueillis sur le sol turc depuis 2015. Or en Syrie, c'est désormais Poutine le maître du jeu. Un projet qui séduit une large partie de l'électorat turc avant l'élection présidentielle périlleuse de 2023. C'est donc au moment où elle retrouve une raison d'être et une unité évidente que l'Alliance Atlantique se souvient qu'elle accueille également en son sein un élément perturbateur, la Turquie d'Erdogan, lequel est un spécialiste du double jeu et du double positionnement géographique entre Orient et Occident. Erdogan n'a aucune envie de choisir son camp, affectionnant les thèses de la désoccidentalisation du monde et d'une Eurasie en plein essor où il aurait à jouer un rôle clé. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt.